bonjour et bienvenue pour un autre numéro de fashion police africa c'est encore moi la base du l'amad en compagnie je me réveille un peu c'est toi pour aller plus vite trois fois 9 27 bonjour bayane bonjour ça va super bien merci je suis en mode relax quoi tu vois merci 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 alors j'aime bien aussi ton ensemble tu vois j'ai essayé d'être gentil je m'incline je m'incline je m'incline la sortie et tout tu vois la chemise tranquille quoi franchement est ce que je vais m'en sortir aujourd'hui bonjour en même tout droit du côté de los angeles c'est tenu le dimanche 23 mai la cérémonie des billboard music award donc voilà on va décortiquer 5 loups bien cool et sur ce charabie téléspectateurs les billboard music awards est l'une des cérémonies musicales les plus prestigieuses de remise de prix aux états unis les bma sont tenus annuellement depuis 1990 et récompense les artistes nommés par le magazine billboard et sur ce nous passons directement au premier bout du jour c'est parti premier look du jour gabrielle union en prada on dirait très sincèrement une ado qui va voilà une soirée matinée je sais pas je pense que tu rappelles des soirées disco là où voilà quand tu avais tellement l'habitude de t'échapper tu piques peut-être un une on va dire une extension ou bien vite fait tu colles à ta grande soeur ou des trucs comme ça pour juste aller à la soirée voilà et je regarde l'heure quand même parce qu'il y a une heure tu dois rentrer tu risques de te faire tirer les cheveux sortir de la soirée là très sincèrement gabrielle union on la connaît très bien elle fait elle fait d'énormes efforts elle s'habille super bien elle est tout en tendance et à la mode c'est la grande fashionista en plus très sincèrement c'est c'est quelqu'un qui ne se laisse pas faire sur le tapis rouge et là si elle nous sort ça très sincèrement sa coiffure je sais pas ce que c'est je sais pas où est-ce qu'elle avait la tête et à part ce décolleté qui ne peut pas voilà qui ne passe pas inaperçu il n'y a rien d'extraordinaire dans son look je pense qu'elle a vraiment vraiment pas fait d'effort rien du tout niveau accessoire que dalle peut-être mise en beauté assez neutre nude voilà simple sur ce coup là ça va quand on accepte alors tu restes là très sincèrement amie de soi aujourd'hui c'est pas faux alors qu'est-ce que t'en pense Brian ? en tout cas franchement elle a elle était complètement à côté de la plaque c'est vraiment de ce genre parce que la condition c'est une grande fashionista et après moi je me dis voilà elle a voulu s'essayer autre chose sortir de sa zone de confort et qu'on sort mais après là franchement ça le fait pas on sait que voilà à chacune de ses sorties que ça soit sur le tapis rouge ou en dehors du tapis rouge elle a l'habitude de nous proposer des trucs hyper travaillés tu vois qui sont à la fois sexy extravagant et puis qui la mettent en valeur et tout mais sur ce coup là franchement ça le fait pas et après l'autre délire c'est que c'est sa mise en beauté en particulier sa coiffure et tout franchement ça le fait pas ça le fait pas en fait c'est grave rien l'union on a l'habitude comme tu l'as dit qu'elle nous sert vraiment magnifique qu'elle soit là autant plus que c'est une femme qui vraiment prend soin de son corps à chaque fois qu'elle se présente tu te dis waouh donc là c'est décevant tu te dis très sincèrement qu'est-ce qui lui est passé par la tête et c'est une belle chute qu'elle a fait là tu vois on a rien compris c'est tellement flagrant et tout mais bon après concernant sa coiffure vu ce que j'ai lu sur quelques magazines et tout voilà elle a voulu rendre hommage tu vois aux années 2000 et qu'en soirée tout mais après tu vois la finition l'exécution et tout et même ça ma belle les années 2000 y'a tellement de robes tellement magnifique des coiffures magnifique on a envie même de les reprimer exactement c'est ce qui se passe actuellement donc je sais pas ce qu'il est passé à moins que voilà en 2000 elle était comme ça qu'elle a envie de nous de nous montrer ce côté de gabrielle bignonne sauf que ce côté là ne nous fait pas du tout exactement et toi en gros ton ton scott moi je dirais qu'elle nous a habitué à mieux elle a mis la barre très haut et là elle fait bouffe comme ça on est déçus on n'a pas la gabrielle bignonne qu'on a l'habitude de voir exactement et c'est dommage elle aurait pu faire mieux beaucoup mieux à part son déconne qui montre un peu voilà quelque chose voilà quelque chose mais même la robe je trouve que franchement elle n'est pas mise en valeur généralement globalement le look ne l'a pas du tout en valeur c'est vrai que la robe elle est trop simple elle raconte pas d'histoire du tout tu vois du tout et en même temps je suis désolée même celle qui rêve peut-être d'être designer ou celle qui s'amuse à couper des choses de créer cette robe là sort juste le haut et puis c'est fini il n'y a rien d'extraordinaire il n'y a pas de travail qui a été fait par rapport à cette robe là donc voilà quoi c'est comme on l'a dit c'est une belle et grosse chute et la quoi ça ne va même pas avec la robe non du tout exactement c'est tellement tu dois revisiter des choses fais le mais à fond en fait c'est bien c'est pas faux sinon tu lui donnes une note de combien alors franchement je vais lui donner un gros 3 j'aime rien du tout j'aime rien j'aime rien et moi j'ai pas de mat j'ai vraiment pas envie de la noter du tout bon c'est comme Gabrielle Union elle mérite un bon 4 on va pas être si méchant que ça c'est Gabrielle Union mais elle mérite un bon 4 ok je vais pas la noter et nous passons au prochain look deuxième look du jour Alicia Keys en Valentino t'as pas l'impression que c'était un chouillon déjà mâché j'étais comme ça sauf que c'était super bien mâché comme la main très bien oh la la j'adore ce qu'elle a apporté j'adore ce ton c'est Alicia Keys très sainte à moi des fois elle fait une grosse forme aussi de temps en temps mais là je pense qu'elle a fait des efforts j'adore l'idée de ses tresses avec ses tenues j'imagine que ça aurait été quelqu'une d'autre peut-être une culture va plaquer ses cheveux là par contre vu qu'elle nous sort le coup de la naturalité voilà qu'elle met pas trop d'extension qu'elle ne se maquille pas même si elle est belle au fond bon de toute façon elle est belle c'est Alicia Keys c'est belle naturellement le coup d'étresse j'adore j'adore son ensemble sauf qu'il y a un petit truc peut-être que j'aurais dû changer peut-être c'est ce bloom là à l'intérieur aux bras fiers si vous préférez je pense que très sincèrement c'est le seul hit chez moi c'est le seul truc que je supporte un peu avec ses longues là ça fait trop sport ou ça fait trop genre tu vois la maison je fais rien je mets ça avec un petit collant pour me sentir bien en même temps il y a un autre côté que je peux comprendre elle est déjà beaucoup trop chargée il y a déjà beaucoup trop de matière beaucoup beaucoup trop de dessus mais j'aurais préféré peut-être sans les langues d'accord voilà en mode bûcher voilà juste assez simple les langues sont essentielles là peut-être que c'est pour revisiter aussi ce que tu avais dit et dans l'ensemble j'adore ce qu'elle apporte j'adore ce ton ça fait fun voilà ça fait tout beau ça j'adore ça fait accroquer moi j'ai envie de la manger moi j'ai envie de la manger alors moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup le nous par rapport à l'espèce de brassière je dirais je pense qu'elle a comme tu as dit je vais revenir sur le fait qu'elle est déjà très chargée avec ce qu'elle a donc elle a décidé de faire simple et moi je trouve que ça passe en fait ça passe sur elle moi personnellement je trouve que ça passe bien sur elle elle est approquée elle a tombé et la couleur lui va très très bien et on a rien à dire et par rapport à la mise en beauté on sait que on va juste dire qu'elle est naturelle voilà et j'aime beaucoup cette touche là aussi également étant donné que le look est déjà très chargé et que sur sa mise en beauté il y a rien qui va être fait presque rien la coiffure on adore et vraiment on la voit on a un goût naturel comme elle elle a un très beau message déjà j'aime beaucoup j'aime beaucoup on la félicite pour ça et pour le look j'ai rien à dire franchement moi cool je la toffe quoi yes et toi Brian je la rejoins franchement concernant le look c'est un coup de coeur déjà le temps ça attire l'attention ça donne envie c'est assez original on a pas l'habitude de croiser ça sur le tapis rouge et puis après ce côté tu vois extravagant décalé de la tenue franchement il y a rien à dire quoi elle a su doser les choses équilibrer le look et tout à travers non seulement sa coiffure et puis après tu vois elle pouvait bien porter soit un haut genre à épaule et consens et tout tu vois mais elle a opté pour un truc dénudé parce qu'il y a déjà assez de volume et il y a déjà assez de traînes avec l'écharpe et tout donc voilà quoi et c'est pas que la tête et même au niveau des accessoires aussi voilà elle a compris là en fait il aurait fallu juste qu'elle rajoute autre chose pour que ça fasse beaucoup trop ça voilà pour que ça fasse trop much exactement c'est super bien équilibré et je lui donne une note de 7 et 3 cool comme si tu lisais dans les pensées ah oui oui c'est ça cool et nous passons au prochain look 3ème look du jour Cynthia Erivo en Carolina Herrera ouais Herrera elle a rencontré Herrera hein sincèrement très sincèrement Cynthia Erivo je pense depuis pas longtemps elle a essayé de faire des efforts il y a eu du travail par rapport à cette robe là heureusement que c'est qu'ils ont compté sur ces petits poids là pour faire ça sinon ça aurait été un peu trop il y a beaucoup trop de matière bien un assemblé quand même mais Cynthia Erivo a vraiment un sérieux problème vestimentaire la coiffure écoute d'habitude j'adore les crânes rasés hein j'adore celle qui vraiment parce que c'est super facile ça t'éclasse et tout voilà ça dépend aussi du luton ça dépend de la couleur des cheveux et je sais pas j'adore aussi les parsing les boucles mais elle y a un truc qui colle pas chez elle je sais pas si elle a peut-être elle sait jamais essayer à une autre couleur de cheveux ou qu'elle a essayé de tirer un peu sa boucle désolée c'est ton choix moi même moi j'en ai et chacun a quelque chose qui lui plaît je pense que c'est pas son look ou c'est elle même qui ne va pas avec ses tenues ou qui a vraiment un sérieux problème vestimentaire je pense que c'est un problème auquel il va falloir vraiment qu'elle qu'elle revoit ou qu'elle s'y mette parce qu'elle essaie elle fait des efforts la robe là peut-être sur une autre ça aurait passé crème mais sur elle ça ne le fait pas et c'est dommage c'est quand même une robe qui aurait pu voilà être bien vue ou bien une belle robe hein il y a eu du travail qui a été fait en même temps quand ça te fait penser à un carnaval aux mexicains je pense qu'ils demandent comment ils n'ont pas encore ça m'échappe hein ce trio là qui chante avec leur guitare leur chapeau là comment ils n'ont pas encore moi je ne connais que le nom du chapeau je sais ce qu'il s'appelle un sombrero ah ouais mais il y a ce trio là ça va me revenir certainement en tout cas elle fait penser à ça et c'est dommage c'est pas parce qu'elle ne te voit à toi qu'elle voit forcément manée il y a ce problème il y a ce côté qu'on a l'habitude d'oublier nous les femmes et c'est parce qu'on se sent tête dès qu'on veut une chose exactement on voit et ensuite c'est trop beau donc si ça te va après moi je pense que le vrai souci avec elle c'est que elle n'essaie pas de faire des efforts de changer de look de coiffure d'apparence de temps en temps et elle n'essaie pas d'adapter sa coiffure sa mise en beauté avec la tenue qu'elle arbore parce que ça fait au moins 2 ou 3 ans qu'elle a cette coupe et puis avec cette boucle là tu vois à force de trop voir tu vois ça ça énerve c'est ça en fait tellement que tu si au moins si au moins un jour tu la voyais se pointe avec un look passable parce que je pense pas qu'elle connait ce mot là si jamais elle se pointe avec un look passable peut-être et avec cette même coiffure tu te dis waouh là au moins elle a trouvé quelque chose qui s'accorde parce que elle se pointe tout le temps avec cette coupe là et rien qui va avec exactement tu vois alors à la base la robe c'est une très belle création et quand tu vois tu sens que ça a nécessité des heures de travail notamment avec les détails qu'on sort et tout tu vois le volant ondulé la fonte fondue l'imprimé poids tous ces détails là tu vois ils ont pu ils ont su mettre en valeur la tenue et la rendre assez originale et exceptionnelle et tout mais après quand tu vois la personne qui arbore et tout tu sens qu'il y a vraiment un décalage et tout imagine si ça aurait été Rihanna ou Zendaya qui avait arboré cette robe tu vois ah ouais c'est sûr donc j'aurais une autre ouïe franchement moi je pense que le conseil que moi je vais lui donner c'est quoi c'est d'essayer de changer de look de coiffeur de temps à autre et de s'en passer de cette boucle là c'est vrai désolé hein c'est son choix c'est pourquoi alors moi j'ai des vraisants sur ce coup là je dirais c'est dommage parce qu'il y a eu beaucoup de travail derrière on a su bien conjuguer tous ces éléments là pour faire quelque chose de beau et malheureusement ça ne lui va pas à elle c'est ça quelle déception quelle déception et par rapport au lit également elle essaie autre chose qu'elle n'ait pas peur qu'elle ne se dise pas oh c'est ça il y a que ça qui ne va il y a que cette couleur en essayant quelque chose peut-être qu'un jour elle n'aura peut-être pas un look super top mais le fait qu'elle ait ramené quelque chose de nouveau nouveau mise en beauté ça va faire qu'il y aura quelque chose et peut-être même que ce sera le duo gagnant et qu'elle aura un beau look qui sait et laisse nous te dire que là elle a fait des efforts hein ah ça oui mon avrayan elle a fait des efforts je te dis hein très sincèrement t'aurai vu ses looks précédents elle donc on a capté en fait donc on a encore de l'effort voilà elle a pu faire des efforts là elle en a fait elle a moins elle joue à la sexy il y a que ça va pas à tout le monde ça aussi hein c'est comme voilà celle qui font les bouches de canard là à un moment et les filles habité hein très sincèrement il y a un moment où tout le monde écoute tout le monde était capable non très sincèrement même moi des fois je me mettais devant la glace j'essayais sur les bouches de canard là je me fais mes dos tu fais quoi là ? très sincèrement il y a des choses ce côté sexy là ne va pas à tout le monde exactement voilà il y a des filles pour qui c'est naturel il y a des gens pour qui c'est naturel on s'il vous plaît les filles arrêtez ces temps-ci elles se balancent avec le téléphone là où là là il y en a qui vraiment des prises de plus de haut ne vont pas parce que quand t'es petite un peu comme moi là ça te raccourcit encore plus donc s'il vous plaît c'est pas parce que c'est tendance que ça te va sincèrement pour elles aussi ce côté sexy genre qu'elles se balancent à ce petit là ça va pas ça fait pas on est d'accord ouais là t'as parfaitement raison après tu vois on essaie de suivre la tendance donc tu vois tu te fais tu essaies de suivre la masse et tout mais après ce que les gens oublient c'est que c'est le point que tu as soulevé on peut pas s'essayer à tout et puis on peut pas voilà des fois répète devant la glace tout seul c'est bon c'est bien de se casser la gueule comme ça la prochaine praticienne ne trouve pas la gueule en public ça nous suffit parce que très sincèrement quand tu prends une photo juste une photo dès que tu regardes la photo même en premier tu peux te dire que waouh là ça va et que tu n'aimes pas laisse tomber c'est vrai zap en fait faut pas prendre ce risque là tu te caches la gueule tu te caches la gueule en privé dans le cas où elle elle s'est permis de jouer les sélections en public c'est à dire qu'elle elle s'est poussée des ailes elle s'est poussée des ailes peut-être qu'il y a un certain monsieur derrière là qui dit oh t'es la plus belle elle s'est poussée des ailes après le plus important c'est qu'elle se sente comme ça voilà c'est bien voilà c'est bien aussi sinon tu lui donnes non pas 3 Ryan tu lui donnes combien ? un 5 juste la moyenne attends c'est toi qui l'a bon personnellement moi je vais lui donner un à 4 un 4 j'ai donné 4 à 5 non c'est toi c'est toi c'est toi c'est toi et toi ? moi je vais juste je vais quand même lui donner la moyenne en 5 je te rejoins voilà c'est cool et nous passons au prochain look quatrième look du jour 12 à 4 portant du Balmain ça fait 4 4 très sincèrement et rien que sa mise en beauté d'avoir avant de toucher à sa tenue rien que sa mise en beauté je ne sais pas c'est le même problème c'est ce qu'on dit actuellement parce que c'est très tendance aussi ce maquillage là et ça fait 4 quand même c'est chiant ça fait 4 quand on traduit son make-up sa tenue ça fait vraiment voilà on va dire 4 women revisité mon tendance crop top voilà très sincèrement je ne sais pas à elle je ne sais pas ce qu'il est passé par la tête peut-être qu'elle a tout simplement voulu remettre son nom en scène mais la salle ne fait pas du tout du tout je ne sais pas à quoi elle voulait c'est une rapeuse c'est ça ? oui en même temps je ne sais pas quoi désolé les rapeurs ou rapeuses des fois ils en voient un peu trop en fait très sincèrement c'est pas parce que tu vas à un tape rouge oui on peut peut-être s'habiller comme quand on va sur scène ou des trucs comme ça mais là ça ne fait pas en fait je ne sais pas ce qu'il est passé par la tête j'espère juste que ce n'est pas une tenue personnalisée parce que là Palma aurait vraiment fait n'importe quoi j'espère sinon on espère aussi voilà c'est du n'importe quoi et c'est comme ce qu'on disait très sincèrement la tenue ne me va pas du tout mais j'aurais bien vu la tenue sur une autre tomate il y en a qui ont de très très belles formes à qui ça irait peut-être qu'ils ne rajouteraient pas ce mise en beauté là c'est ce maquillage là ce maquillage plutôt et que dire de ces concons là en fait sincèrement pour moi ça fait tout simplement 4 comme son nom j'y adhère pas du tout alors et toi ? bon déjà je trouve que c'est une tenue assez avant-gardiste bien sûr elle nous a proposé non seulement un truc de nouveau et puis d'extra et en passant ouais je salue cette prise de risque et tout mais après je me dis waouh on n'est pas au cirque là et c'est trompé d'endroit non 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 très sincèrement vous dis-le on n'est pas au cirque là et c'est trompé d'endroit donc euh c'est vrai mieux au cirque tu vois et vous pouvez même décrocher un rôle être là sur la scène ambiancé tu vois voilà jongler faire le show voilà faire le show et qu'on sort et tout mais franchement ça le fait pas et je suis vraiment déçu voilà donc euh je vais m'en tenir à ça voilà déception hein déjà la coiffure j'aime pas les tresses les petits pompons qu'elle a fait je sais pas les têtes elles sont trop petites ça fait bizarre peut-être que ce serait passé si elle avait une plus de volonté ou heureusement qu'elle a pas fait ça peut-être hein mais avec les têtes et la tenue comment dire que comme j'aurais vu qu'elle il y aurait pas les autres j'aurais dit ok on va au tien voilà c'est clair c'est le reflux franchement c'est le reflux ou bien juste un déguisement de mardi gras mardi gras en fait elle s'est tout simplement déguisée voilà elle s'est déguisée mais c'est pas juste recherché quand tu vas s'en attaquer voilà après il faut prendre des risques voilà on salue la prise de risque si tu veux mais non et la maison beauté ça lui va pas en fait ça lui va pas elle elle non mais non mais non c'est la histoire qui se dit à son top là il m'a une fille boucle d'oreille sincèrement on comprend pas trop voilà beaucoup trop chargé beaucoup trop brouillant on dirait un déguisement on dirait vraiment pas un loup pour un tapis rouge elle s'est déguisée en fait elle s'est déguisée elle a eu la moindre information elle a dit l'histoire il est déguisée exactement carrément là c'est n'importe quoi et dès maintenant je la je la déclare comme moi j'ai pas d'autres voilà voilà ça vaut la peine et nous passons au dernier look cinquième et dernier look du jour sauiti en gambatista valley là je pense que c'est lui c'est du gambatista valley peu et dur pour toutes ces dernières créations voilà ça y'a du bonheur mais quand même un côté assez sexy et comme on le dit récemment on peut avoir du bonheur on peut avoir une robe super chargé et j'adore ce temps qu'elle a choisi dans ma tenue dans cette robe ça va super bien maison beauté nickel elle a compris et plaqué ses cheveux très sincèrement la revue va à merveille elle est bien là c'est une tenue de tapis rouge j'adore et toi moi j'adore j'aime bien la mise en beauté elle a platé ses cheveux parce qu'elle a elle a déjà trop beaucoup trop de choses les accessoires je suis qui le côté c'est qui le j'aime bien j'aime beaucoup j'aime bien le temps de la robe ça lui va très 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 bien la mise en beauté il n'est pas extravagant parce qu'elle a compris qu'elle a beaucoup de volume elle est assez petite elle n'est pas très chargée voilà et elle a une robe qui a beaucoup de volume elle a compris qu'il fallait qu'elle n'en fasse pas trop son vrai et franchement le dessin a été devenu bonheur super bien les filles les présents c'est cool Brian vas-y fais ton amoureux avant de parler de la robe je vais d'abord m'attarder sur le temps mine de l'angement que c'est la nouvelle tendance ça revient c'est la nouvelle tendance ce rose barbie franchement c'est la nouvelle tendance et puis ça le fait vraiment et puis on a vu deux types de look avec cette couleur là et on a quand même l'impression que franchement ça le fait quoi tu vois donc genre peu importe le style que tu peux créer avec la couleur ça va le faire et tout et puis c'est un réplégir et puis après avec sa robe limite on se croirait dans la chronique de Bridger Tom ah ah bien sûr bien sûr bien sûr ah la la tu vois c'est une robe un peu mérisante mais après tu vois ce côté sexy là vient rattraper la mise et tout et puis après ce qui fait la différence c'est que c'est un look assez équilibré tu vois ils ont su faire la part des choses en tout cas je pense qu'on est tous d'accord sur ce look là on adore c'est clair c'est clair c'est une note de combien ? je vais me donner un un je suis je suis et merci mhm t'adore ce mot t'adore je vais me mettre au milieu un 7,50 cool 7,50 et 8 c'est ça faites attention à vous prenez soin de vous et puis après profitez des vôtres c'est le plus important et nous vous disons à la prochaine bye bye bye